Monsieur l'Ambassadeur, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette dernière soirée scientifique de l'événement de Vatpou, pas encore. Cela fait dix jours que l'exposition a commencé dans les jardins, collection prétée par l'Effet au Paris et complétée par une collection sur le Vatpou, l'Effet au Laos, agrémentée par une mise en scène de Mathieu Casbon ici présent. Merci Mathieu, on ne fait pas encore. C'est orné, on va dire, de deux événements culturels en accompagnement, une exposition de peinture et de dessin sur le Pierre d'Encore, et après demain soir, une pièce de théâtre consacrée à une des légendes du Vatpou à partir de textes donnés par l'Effet au, et retravaillés ou remaniés par notre compagnie de théâtre local, Kaonio, avec laquelle on collabore sur quelques événements à l'année. En marge de cet événement de manière, on va dire, cinématographique, qu'on a projeté jeudi, sainte-dit dernier, pardon, un documentaire d'Effet au L'Aventure du Bapou, documentaire riche et intéressant, qui explique de multiples choses sur cette société de constructeurs, donc avec les déboires actuels de la rénovation, que l'on verra avec Pierre Pichard aujourd'hui. Et documentaire que l'on reproposera demain soir, parce que la conférence initialement prévue avec Liv Godineau a dû être annulée. Donc à 19h, on reprojettera ce documentaire, représenté par Christine Adibrox, représentant le bureau d'Effet au Liencian, à qui je donne la main pour introduire cette soirée. Merci. Permettez-moi de vous présenter Pierre Pichard. Pierre a été membre de l'École français Extrême-Orient de 1979 à 2001. Il est aujourd'hui chercheur associé à l'Effet au et basé à Bangkok. Chargé tout d'abord de recherche au centre Eiffelau de Pondichéry, il réalise alors les études architecturales et le relevé de plusieurs temples en Inde du Sud, ainsi que l'inventaire des maisons anciennes de Pondichéry. Puis de 1982 à 1992, il est chargé par l'UNESCO de la coordination internationale du programme de protection du patrimoine culturel de Birmanie, et publie ensuite l'inventaire des monuments de Pagan, qui sont au nombre de 2800 égales. En Thaïlande, il dirigera ensuite le chantier école du temple Khmer de Panamvan, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler avec Pierre, sous ta direction. Et il participe également à des missions F.O. à Hongkore, au Bhoutan et au Laos, où il supervise notamment le chantier école de restauration du Porsche Nord, du cadre angle sud de Vatpou, dans le cadre du précédent fonds de solidarité prioritaire pour Vatpou, de 2009 à 2012. Superviser est un peu trop. C'était plutôt une assistante technique, parce qu'il y avait un architecte qui était le chef du projet, et ce n'était pas moi, c'était un architecte qui travaillait très bien sur le projet. Donc, superviser, non, c'est de trop. C'est coopérer. Voilà. Je vous présente la place. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, chers amis, chers collègues, je suis très heureux de pouvoir parler un peu des travaux que l'École Française Extrême-Orient a entrepris et a continué et a encore pendant donc un siècle. Je crains d'être peut-être un peu technique, plutôt qu'historique, mais je vais essayer, sans entrer trop dans les détails, de vous expliquer comment nous allons travailler longuement sur tous ces temples Khmer. Voici comment se présente un temple Khmer. Ça va bien le micro ? On m'entend ? Voici comment se présente, en gros, un temple Khmer, celui-là au Laos, dans la province de Savanakhet, sur lequel aucun travail n'a été effectué, sinon un premier dégroussaillage il y a déjà longtemps. Des gros blocs de pierres qui, par chance, sont à peu près tous encore présents. Parce que, et ça, c'est une... Oui, c'est une chance qui n'existe pas, par exemple, en Inde ou même en Europe, où, dans un cas comme ça, au cours des siècles, tout le monde vient chercher des pierres pour construire sa propre maison ou pour construire un pont, et beaucoup de blocs disparaissent. Ici, tous les blocs sont là, parce que les... Comme on sait, les Laos, les Thaï, les Cambodgiens vivent dans des maisons en bois et en bambou. Ils n'ont que faire de ces grosses pierres. Tout en plus leur servent-elles à aiguiser leurs couteaux, mais dans ce cas-là, ils apportent le couteau sur place plutôt que de travailler une pierre jusque chez eux. Donc, on a tous les matériaux en place, à peu près, généralement. Et c'est très important. Lorsque les premières nouvelles, les premières recensions de ces temps sont arrivées en France, c'est en particulier à la suite des dessins de Delaporte qui avaient accompagné la mission de Douard de Langray en 1873. Et ces dessins en sortaient, en étaient encore pas très loin du romantisme, donnent une très grande importance à la végétation. Il est vrai qu'encore étaient au milieu d'une forêt. Et donc, c'est vrai, c'est une vision normale, mais peut-être un peu exagérée quand même, puisque, par exemple, même le Tatlom de Vienciane apparaît dans une forêt profonde. Il est vrai qu'à l'époque, Vienciane était encore sous le coup du saccage par les armées siamoises et donc était presque désertée. Mais en tout cas, on voit que cette vision romantique était généralisée au cours de ces années-là. Donc, peut-être c'est un peu exagéré l'attaque de la végétation sur les temples. Et pourtant, elle est réelle. Et voilà, également de 1873, voilà ce que pensait Delaporte qui avait l'impression qu'on n'aurait même pas le temps d'étudier cet art et qu'il allait disparaître instantanément. Un art qui va passer avant l'avoir été connu. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et en fait, souvent, on voit, et même à Vadpour, on a vu des pierres qui sont dans un équilibre totalement instable. On a l'impression que ça va tomber la semaine prochaine. Et puis, on découvre une photo de 1914 où la pierre est dans la même position. Il y a une crevasse, mais la crevasse entre deux pierres ne s'est pas élargie depuis. Et même si on regarde vraiment point par point, on voit que quelquefois, ça n'a pas bougé pendant 50 ou 80 ans. Ce qui n'empêche pas que ça peut effectivement s'écrouler demain ou le mois prochain. Donc, c'est très difficile de faire un diagnostic et de savoir combien de temps durera un monument qui est déjà déséquilibré. Donc, je voudrais vous, en parlant de ce problème, je voudrais vous montrer rapidement comment ces temples étaient construits, pourquoi ils tombent en ruines, et comment on peut restaurer leur stabilité. Ces temples n'existent pas, comme on le voit ici, seulement au Cambodge, puisque ce sont les frontières du Cambodge moderne. Mais l'Empire père, l'Empire d'Angkor, s'étendait bien plus largement, en particulier sur une très grande partie de la Thaïlande, sur une partie du Laos, sur la partie du Vietnam du Sud. Et donc, il y a des monuments de mer importants, comme Pimaï, Panamolong, Vatpou, qui sont maintenant complètement hors du Cambodge, sans parler de Praviar, qui est juste sur la frontière, ce qui pose un gros problème entre les Thaïs et les Cambodgiens. Donc, la construction allait de la carrière à l'édifice, et là encore, pour des gens qui habitent dans des maisons en bois et en bambou, ça a dû être quand même un choc extraordinaire de leur dire, bon, vous allez aller dans une montagne à 40 kilomètres de là, commencer à extraire des pierres, les transporter et construire un temple de pierres. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça, et ils ont dû penser que c'était un peu la dernière lubie des technocrates d'Angkor, de la capitale. Ces pierres sont généralement prises sur des tables de gré, ici en Thaïlande, mais il y a la même chose au Cambodge, le même type de carrière. On commençait par creuser des sillons entre les pierres pour dégager des blocs à peu près de la dimension du module des blocs qui seront employés tels quels dans l'édifice. Ici, par exemple, à l'arrière-plan, les blocs ont déjà été dégagés. Ici, ça s'est arrêté en cours de route, et on a seulement préparé leur extraction sans les emporter encore sur le site de la construction. Tous ces blocs, et les visiteurs s'en étonnent en arrivant généralement, ont des paires de trous assez régulièrement disposés comme ça, sur le dessus et sur les côtés, qui ont servi à leur manutention. Voilà un bloc avec ces trous dans lesquels on mettait des chevilles de bois et en humectant le bois, en versant un peu d'eau dessus, le bois gonflé, et ça permettait de soulever le bloc et à plusieurs de le mettre graduellement à sa place. Et il y a même encore, au Bayonne, un bavaguet qui montre la construction. On voit ici les blocs de pierre avec les chevilles de bois qui servent à le soulever et les ouvriers qui polissent le bloc pour qu'ils s'adaptent exactement à l'assise inférieure et que la construction soit absolument homogène sans joint. Parce que c'est la grande caractéristique de ce type de construction. Il y a même souvent des perfectionnements, mais pas toujours. Par exemple, c'est le système qu'on appelle la rainure et languette qui permet d'ancrer chaque assise dans l'assise inférieure pour éviter tout glissement d'une pierre par rapport à une autre. Et ça a été fait sur un petit bâtiment, l'édifice sud à Vadpou. Systématiquement, tout le mur est monté de cette façon-là. On voit ici la trace de l'assise qu'on vient d'enlever pour dégager le mur. Et curieusement, ça a été appliqué par exemple à Vadpou sur ce petit monument, alors que ça n'a pas été appliqué dans le temple central ni dans les grands cadranges qui encadrent l'entrée. Pourquoi on a voulu soigner davantage ce petit monument que les autres ? Je ne peux pas vous donner une réponse là-dessus. Mais c'est évident. Finalement, les blocs étaient à portée de la carrière. On voit ici que chacun a encore le trou qu'il a à son extrémité. Et ils étaient ajustés très précisément les uns par rapport aux autres, sans aucun lien, sans mortier de chaux, évidemment pas de ciment. Mais on a employé quelques fois dans d'autres pays le mortier de terre. Ici, les pierres sont vraiment ajustées strictement et posées les unes à côté des autres. Et comme on voit ici, les pierres sont encore très petites. Donc ça, c'est dans un mur du temple de Palermo Nantayande. Les pierres ne sont pas du tout polies. Elles ne sont pas... Elles sont seulement ajustées l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire sur leur lit de pose et sur les joints verticaux par rapport aux voisines. Une deuxième étape consistait à commencer à avaler le mur pour obtenir une barroie plus régulière. Et on voit, par exemple, quand on voit l'ensemble du mur, on voit honnêtement que le travail... Ici, les blocs viennent pratiquement bruts de la carrière. Ici, le premier travail de ravalement a commencé. Et il y a la saillie en haut et en bas qui correspond à la réserve de pierres qui sera nécessaire pour sculpter la corniche et la base. Donc, dans beaucoup de temps, il y a comme ça des parties qui ne sont pas finies. On ne sait pas pourquoi, ça s'est arrêté au milieu du travail. Mais pour nous, c'est très intéressant parce que ça montre vraiment les étapes de cette construction. Voilà l'étape suivante. Là, le mur est déjà très travaillé, très poli. La corniche ici n'a eu qu'une première ébauche alors qu'ici, elle est complètement terminée. Donc, il y a comme ça toutes ces étapes que l'on peut voir sur un même bâtiment, ce qui est assez exceptionnel. Et même la sculpture, la sculpture finale, le décor architectural a progressé selon la même loi. C'est-à-dire qu'on a d'abord monté le mur entier avec ses blocs tels qu'ils arrivent plus ou moins de la carrière pour être ensuite progressivement complètement sculptés dans tous leurs détails, y compris les boulures des colonnettes, des pilaces, etc. C'est probablement d'après ce qu'on a observé sur pas mal de monuments encore ou en Thaïlande ou au Laos. On comprend et c'était logique que la sculpture a été faite depuis le haut jusqu'en bas au fur et à mesure pour démonter les échafaudages lorsque la structure de pierre était déjà debout. Pour la statue, c'est exactement la même chose. On trouve dans le même temple, à Banpluang, on trouve des exemples d'une sculpture à peine ébauchée et à côté, sur l'autre face, sur une autre porte, la sculpture est déjà beaucoup plus avancée. Et même par exemple, ça, ça devient à mon avis assez extraordinaire, ce grand linteau de Pimaï a été sculpté par moitié. Et d'un côté, il est complètement ébauché, de l'autre, il est pratiquement fini, même fini jusqu'au dernier détail avec le polissage et le détail des faces. Et voilà la partie centrale où le personnage central, là, qui est là, est sculpté exactement par moitié. Et tout s'est arrêté il y a un millier d'années. Personne ne sait pourquoi, ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais le sculpteur, alors qu'il avait absolument fini et fignolé dans tous les détails une moitié du linteau, n'est jamais venu. On voit même trois étapes, puisque ici, c'est vraiment la première ébauche. Ici, les personnages commencent à se dessiner et là, ils sont finis. Et pour s'arrêter de cette façon-là, au milieu, sur le nez du personnage, c'est quand même assez extraordinaire. On aimerait bien savoir ce qu'il est arrivé à ce moment-là, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, je trouve que c'est un témoignage précieux sur la façon de travailler. Et certains temples n'ont jamais été finis et se présentent donc comme des masses de pierres, parce que tout s'est arrêté avant que l'on commence à ciseler les linteaux, à réaliser le ravalement parfait des murs et des pilastres, etc. Donc, on a vraiment des tas d'étapes différentes qui permettent, un peu comme quand on suit les croquis de Rembrandt avant qu'il démarre son tableau, on a tous les états différents de cette construction. C'est une des choses qui est vraiment intéressante, en tout cas pour un architecte. Et puis, alors pourquoi ces temples ne restent pas debout, alors qu'ils sont construits avec tant de soin quand même, avec cette coupe de pierres tellement précise qu'on ne voit pratiquement pas les joints entre deux pierres ? Pourquoi s'écroule-t-il ? Et pourquoi les trouve-t-on dans un état très instable ? L'une des raisons qui vient des fondations, parce que tous les temples comme celui-ci par exemple, ont la base qui déborde assez largement de part et d'autre par rapport au mur intérieur. Ce qui explique par exemple, dans cette galerie, que le mur et tout le poids du mur, au lieu de reposer sur une bonne fondation avec de la latérite, reposent pour moitié et partiellement en porte-à-faux et des deux côtés sur un remblé, le remblé de sable à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, les deux côtés du sous-bassement qui sont ensaillés par rapport au mur, forment une sorte de boîte de pierre dans laquelle on tasse par couche régulière du sable et des graviers. Et évidemment, au bout d'un moment, des insectes et des rongeurs creusent des tunnels dans le sable, des racines s'y infiltrent. La pluie tente à lessiver le sable entre les pierres et donc on a très vite une faiblesse, parce que les fondations ne sont pas exactement disposées sous le poids des murs. Et le cas est particulièrement caricatural, presque. Dans ce mur d'enceinte, c'est le mur qui entourait tout le grand nombre de Pimaï, c'est-à-dire qu'il faisait un périmètre total de 900 mètres environ. Et ce mur, avec tout son poids, repose entièrement sur le remblé, alors que de chaque côté, les pierres, elles, reposent sur une fondation beaucoup plus soignée, mais elles ne supportent pratiquement pas le poids. Aussi le trouve-t-on finalement dans cet état que vous voyez à droite, c'est-à-dire pratiquement écroulé. Donc c'est une cause importante de dégradation et de ruines. Et voilà des coupes, par exemple, sur les galeries de Champassa, les galeries des deux quadrangles qui sont au bas du temple. On voit nettement, par l'inclinaison des murs, qu'il y a une faiblesse de fondation importante. On voit que ces pierres comme celle-ci commencent à basculer et qu'elles entraînent avec elles tout le mur. Dans une autre galerie, c'est encore un peu plus exagéré. Et finalement, on arrive à cet état-là où un premier mur s'est effondré et c'est seulement ça qui a empêché l'effondrement du second. Le premier mur, en quelque sorte, est venu agir comme un contrefort pour éviter la ravine totale du second. Le même phénomène le voilà en photo. On voit le premier mur ici appuyé et le second est déjà très incliné. Mais, comme je vous disais, dans cet état-là, peut-être que ça peut encore rester 20 ans dans cet état-là, mais peut-être aussi que tout va s'écrouler très prochainement. De toute façon, la question ne se pose plus, puisque ça vient d'être restauré par les Indiens. Et ce genre de désordre est très clair à 20 coups dans le temple haut, parce que ce temple est construit sur une terrasse artificielle au flanc de la montagne. Donc, il y a certains endroits qui ne se sont absolument pas enfoncés parce qu'ils sont sur des pointes de rocher, d'autres sont sur du remblay et ont commencé à descendre, d'où des inclinaisons, d'énormes fissures qui apparaissent entre les pierres. Et là, le jour où on entreprendra la consolidation et la restauration de cet temple-là, ce sera un travail très, très délicat et complexe. Par exemple, et en plus, on peut montrer que ce mouvement d'affaissement et de différence entre les fondations et entre la solidité du sous-sol continue à s'exercer, puisqu'en 1939, on avait ici les pierres qui étaient à peu près au niveau du bas du linteau. Aujourd'hui, ça s'est encore enfoncé d'une dizaine de centimètres de plus, là-bas. Ici, par exemple, bon, la batterie de cet autre-là ne marche plus. Ici, on voit que le linteau a été brisé. Il y en a une partie qui reste à droite en haut, tandis que la partie de gauche s'est complètement enfoncée dans le sol. Et on voit qu'en 1939, c'était à peu près au quart de la hauteur et qu'aujourd'hui, c'est à la moitié. Ça veut dire que depuis 1939, le déséquilibre s'est agrandi d'une bonne quinzaine de centimètres. Et ça, probablement, ça continue régulièrement encore. Donc là, il faudra intervenir un jour, mais ça sera un travail vraiment difficile. Une deuxième cause de ruines, c'est celle qu'avaient remarquées les premiers explorateurs du 19e siècle. C'est les encres qui poussent sur ces monuments. Au début, c'est presque rien. C'est une petite plante qui est venue. Généralement, ce sont les oiseaux qui apportent des graines sur les toitures, dans les superstructures. Et puis, à chaque saison des pluies, la plante se développe. Elle pousse des racines qui vont chercher le sol. Et une fois qu'elles l'ont trouvée, les racines augmentent entre les pierres. Et bien sûr, finissent par les mousculer et entraîner, là encore, de gros dégâts. Voilà, on arrive à cet état-là. Ça, c'est Astoua que j'avais vu à Vientiane en 2002. Je crois qu'il a été restauré depuis. Et puis, enfin, il y a beaucoup d'exemples. Et dans l'exposition qui est à l'extérieur, il y a beaucoup de photos anciennes qui montrent sous cet état-là où les racines s'insignuent complètement entre les pierres et finissent par enrober tout le monument. Ici, à Tamuentum, en Thaïlande, un énorme arbre a été coupé. Mais on voit à quel point les racines peuvent englober les pierres, à la fois les repousser, mais à la fois les retenir. Et lorsque l'on veut vraiment enlever complètement cette végétation, souvent on obtient des écroulements nouveaux. Parce qu'en même temps que les racines disloquaient la structure, en même temps, elles la retiennent un temps avant de mourir. Puisque au cours des siècles, ces arbres poussent, disloquent les pierres et puis meurent. Et lorsqu'ils meurent, ils entraînent avec eux de nouveaux dégâts. Par exemple, ce grand arbre a été abattu par la tempête qui a eu lieu dans le sud de Laos en 2009. Et on voit que dans ses racines, en tombant, il a soulevé les pierres du socle qui étaient ici, y compris des pierres sculptées comme en bas. Et donc, c'est un facteur de ruine courant quand il n'y a pas d'entretien. Si on laisse les arbres pousser, ils poussent au moment et puis ils meurent en démolissant la structure. Et le résultat final, c'est quelque chose comme ça, comme dans le sida à côté de Jadpou, où toute la tour est maintenant un énorme tas de pierres. On peut supposer qu'en presque dix siècles, en neuf siècles, les arbres, peu à peu, ont fait tomber deux pierres qui en ont fait tomber quatre autres. Et finalement, le résultat est ce genre de dégâts. Donc, comment restaurer tout ça ? Lorsqu'on retrouve ces pierres instables et dans un équilibre précaire, comment peut-on les restaurer ? Quand les premiers restaurateurs et quand le Cambodge a récupéré le site d'Ankor et que les architectes et les archéologues français ont commencé à travailler là-bas, leur premier travail, évidemment, a été le dégagement de la végétation, le dégagement de la terre, comme ici, qui s'est amassée au bord d'un monument, et surtout l'éradication de toute cette végétation parasite. Mais, comme je le disais, d'abord, ils avaient des moyens très sommaires à l'époque, jusqu'entre 1907 et 1930. Et surtout, c'était un travail très compliqué puisque, en enlevant le temps, en enlevant les racines et en enlevant les arbres, en même temps, on a croissé, on provoquait de nouveaux éboulements et de nouvelles dégradations. Et pendant longtemps, après le dégagement, jusqu'en 1930 à peu près, on a essayé de maintenir ces temples debout avec des moyens vraiment de fortune et assez disgracieux, en particulier, c'est ce qu'on appelait des jambettes ou des chandelles en béton, qui essayaient de soutenir une partie instable en s'appuyant sur une autre partie. Mais, c'était évidemment apporter un changement dans l'équilibre des poids, c'était apporter une charge supplémentaire sur ces parties inférieures, qui, à leur tour, c'était... Donc, c'était un travail qu'il fallait sans arrêt refaire, qui, en plus, était extrêmement disgracieux et qui ne satisfaisait personne. Voilà ce que dit, par exemple, Harry Marshall en 1930. Harry Marshall était le conservateur d'Encore. On voit bien qu'il n'était pas du tout content du travail qu'il faisait couramment et qu'il pensait qu'il fallait vraiment que ça fasse place, comme il dit, à des procédés d'une technique moins rudimentaire. Et lorsqu'on voit ces pierres complètement déséquilibrées, on comprend bien qu'il faut intervenir dès la base, et non pas seulement en essayant de stabiliser provisuellement une pierre en l'appuyant sur une autre ou en installant un petit bloc pour la caler un peu mieux. Il fallait sortir de cette routine de travaux à recommencer perpétuellement et qui n'était absolument pas durable. Et donc, on a fini, à partir des années 30, on a commencé à faire ce qui s'appelle l'anastylose, qui est un mot un peu barbare qui évoque plutôt une maladie qu'autre chose, mais qui veut dire tout simplement remonter les colonnes. Ça avait été fait en Grèce depuis déjà une bonne cinquantaine d'années. Il y avait eu l'anastylose des tas de monuments où on comprend bien que quand les colonnes sont tombées par terre, on a envie de les remonter pour montrer un peu comment c'était auparavant. Là, c'est un petit exemple sur l'agora romain d'Athènes, mais même le Parthénon et des grands monuments comme à Éphèse ont été remontés par cette méthode d'anastylose qui veut donc dire reprendre les matériaux du temple et les remettre debout les uns sur les autres dans un état stable. Le but principal, c'est de restaurer la stabilité du monument. C'est donc ce qui a été fait pour une première fois par Henri Marshall qui se plaignait des conditions antérieures, qui est sur le temple de Banca Israël au Cambodge. Et Henri Marshall était allé voir les Hollandais. En fait, en Asie, ce sont les Hollandais à Java qui, les premiers, ont expérimenté ces méthodes d'anastylose qui avaient déjà été mises en œuvre en Europe. Ce sont les premiers sur les monuments de Java qui ont mis l'anastylose au point. En 1930, Henri Marshall, le conservateur d'Ancor, a fait un voyage d'études à Java. Il a rencontré ses collègues Hollandais, il les a vus travailler et il a pensé que c'était vraiment une méthodologie applicable sur les monuments Khmer. Justement parce que, comme je vous l'ai montré, il n'y a pas de ciment entre les pierres et que donc il s'agit seulement de refaire un jeu de construction, un jeu de cube. Et c'est vrai que lorsqu'on voit une partie de bâtiment debout et puis qu'on voit toutes ces pierres qui ne demandent qu'à être réinstallées à leur place, on a envie de remonter tout ça et d'obtenir la vision originelle du monument au lieu d'avoir un tas de ruines. Donc, dans ce cas-là, comment fait-on ? On commence par faire un relevé très précis des pierres qui sont tombées. Et ici, par exemple, à Vatpou, c'est justement peut-être le prochain chantier, cet endroit-là, le fronton s'est écroulé et toutes les pierres sont au sol, les unes à l'intérieur de la galerie Nord, les autres éparsent sur le sol. Donc, on commence à les identifier, à les mesurer et puis, on tente de refaire le puzzle au sol. On trouve deux pierres qui... Évidemment, c'est beaucoup plus commune avec des pierres qui sont déjà sculptées parce que là, on cherche à rétablir le dessin, que lorsqu'on a des blocs rectangulaires sans aucune sculpture. Là, c'est beaucoup plus difficile pour ne pas se baser que sur les dimensions. Mais dans ce cas-là, on trouve d'abord deux pierres qui vont ensemble et puis une troisième, une quatrième et on finit par pouvoir reconstruire le fronton en essayant par terre et que plus tard, on pourra remonter sur le haut des murs à sa place originelle. On trouve ainsi de plus en plus de pierres. Ça, c'était en 2005, mais depuis, on en a retrouvé d'autres et on pourra reconstruire pratiquement le fronton entier. Il manque toujours quelques pierres parce que ces pierres qui tombent du haut d'un monument, justement, elles tombent sur d'autres pierres, sur le sous-bassement en saillie, justement. Certaines explosent en petits morceaux et dans ce cas-là, on ne peut pas les réutiliser. Et en même temps, elles cassent les pierres du sous-bassement sur lesquelles elles tombent. Donc, il manque toujours quelques pierres qui se sont cassées dans les crouvements, mais très souvent, c'est une minorité et qu'on peut les remplacer par des blocs neufs sans chercher à refaire la sculpture au-dessus. Mais en même temps, puisqu'il faut stabiliser le monument depuis ses fondations en bas, on est obligé également de démonter les murs qui sont déjà et qui sont encore debout pour pouvoir atteindre les fondations et les consolider. Et donc, voilà comment on commence par numéroter les pierres à la craie, par prendre des photos pour avoir le numéro et la direction de chaque pierre. Là, on met une flèche vers le nord, par exemple, pour pouvoir les reconstituer clairement. Et ensuite, on démonte toutes ces pierres avec un numéro qu'on inscrit à la peinture puisqu'à la craie, ça va disparaître à très vite. Et on les range aussi bien que possible pour les réutiliser après, dès qu'on aura fait les fondations. Ici, il y avait une tour assez haute, une tour carrée qui montait, qui a été entièrement démontée et on en est à consolider les fondations. C'est ce qui se fait couramment. Et après, quand les fondations sont stables et qu'on a les niveaux exactement sur les assises inférieures, on peut remonter. C'est là, la grande difficulté, c'est qu'il faut que les niveaux soient très précis parce que s'il y a seulement une toute petite différence de quelques millimètres en bas dans les assises, quand on va remettre les pierres dessus, cette différence va s'augmenter à chaque assise et en haut, elle fera 20 centimètres. Donc, il faut être très soigneux et souvent, après avoir reconstruit plusieurs assises, on est obligé de les démolir, de rétablir un peu le niveau et de recommencer. C'est un travail long, ça prend pas mal de temps. Au bout d'un moment, voilà le chantier du port Chabatpou, le chantier du dernier fonds de solidarité prioritaire. Au bout d'un moment, on a des tas de pierres qui viennent les unes des pierres qui étaient éparses et qu'on a réassemblées et qu'on a identifiées, plus celles des murs qu'on a démolis et qu'il faut entreposer en attendant de les remettre pendant qu'on travaille sur les fondations du bâtiment. Et voilà un détail de mur, par exemple, ce qu'on voit, c'est avec cet ajustement extrêmement précis et d'autre part, on voit que chaque fois que lorsque cette assise-ci était construite, on a commencé à placer les blocs de l'assise supérieure. Et chaque fois pour le polir, le nouveau bloc a été un peu renfoncé dans l'assise. Et donc, ce qui veut dire que chaque assise porte sur sa face supérieure la trace des pierres de l'assise supérieure, ce qui aide beaucoup pour la reconstruction. Et il faut évidemment retrouver les pierres dans un assemblage aussi précis. Il faut retrouver des pierres à la dimension exacte. Si une pierre a 5 mm de plus, elle n'entre pas dans sa position et donc c'est une grande sécurité parce que ça veut dire que l'erreur est impossible. Ou bien on trouve la bonne pierre, ou bien on ne la trouve pas. Mais on ne peut pas mettre une pierre dans une pierre d'un autre mur ou une pierre d'un autre endroit. On ne peut pas la mettre à cet endroit-là parce qu'elle ne sera jamais de la dimension exacte. Donc, ce premier temple de Bontesré a été stylosé de 31 à 35 et ça a été acclamé comme vraiment un succès, comme la solution qu'on cherchait depuis une vingtaine d'années pour obtenir la solution durable qui permettait d'avoir des monuments stables et prêts à supporter les problèmes de l'avenir. À la suite de cette première reconstruction, qui est le temple complètement reconstruit alors qu'il était quand même en très mauvais état avant les travaux. Et à la suite, plusieurs monuments d'encore ont été anestilosés de la sorte, en particulier de plus en plus grands, comme Bontesré-Samré, comme en partie les galeries d'Encore-Vatte, Thomanum, etc. Plusieurs temples ont été reconstruits avec ce système. Des temples en particulier dans les années 60-70, les temples restaurés par Bernard-Philippe Grolier qui était le conservateur de Pagan à l'époque. Ces temples n'ont absolument pas été entretenus pendant l'intermède Khmer Rouge pendant vingt ans, jusqu'en 95. Et ils ont quand même bien résisté à vingt ans sans entretien. Ce qui est une preuve quand même que la technique est solide. En même temps, dans les années 60, on a par exemple restauré en Thaïlande le temple de Pimai, qui était sous cette forme-là en 62. Ça a été fini en 69. et on a pu retrouver dans la cour et par toutes les pierres qui ont permis de construire la tour jusqu'en haut, de remettre les voûtes qui étaient écoulées, les voûtes, les fontons, de reconstituer les fontons. Donc, vraiment de redonner au temps son aspect originel, comme il avait été construit vers le XIe siècle. En même temps, exactement comme ce que l'on fait ces jours, ces temps-ci au Laos, en même temps, ces premiers essais d'anastylose en Thaïlande des années 60 visait à former les architectes et les ingénieurs et les archéologues Thaï à ces techniques d'anastylose et de reconstruction et d'études des temples. Et par conséquent, ça a été un succès parce que maintenant, vingt ans, trente ans après, les Thaï, effectivement, eux-mêmes, sont parfaitement capables de reconstruire leur temple. Ils ont fait plusieurs très belles reconstructions à longue time, sans aucune assistance étrangère. Donc, c'est aussi en même temps une formation importante et c'est une des composantes des projets français actuellement au Laos. On peut donc espérer que ça aura le même succès quant à Ylande. Et dans ces années 60, lorsqu'on a reconstruit le temple de Pimaille, lorsque Bernard-Philippe Grolier reconstruisait les grands temples à Angkor, l'idée, c'était que plus il y a de ciment armé, plus il y a de béton armé, plus c'est solide. Et on avait vraiment un large emploi du béton armé, d'une part en fondation sous le temple. Je ne sais pas si ce dessin est bien compréhensible. Il faut supposer qu'entre les fondations et les voûtes, il y a les murs de pierre qui, eux, n'ont pas besoin de béton armé. Mais sous les voûtes, on a fait toute une coque de béton armé. Et encore dans la tour, à l'intérieur de la tour, des ceintures de béton et un chemisage dans les parties supérieures. Il y avait donc un très large emploi du béton armé. Et vraiment, à l'époque, à peu près tout le monde pensait que plus on est de béton, plus ça sera solide. Aujourd'hui, on en est beaucoup revenu. On trouve qu'il faut essayer d'en employer le moins possible, surtout pour trois raisons. La première, c'est que maintenant, il y a une exigence, lorsqu'on répare un monument historique dans toutes les restaurations, il y a une exigence de réversibilité. Il faut pouvoir reprendre l'opération si, finalement, au bout de 10 ans, de 20 ans, elle se révèle peu fructueuse ou dangereuse. Et il est évident que si, dans 50 ans ou dans quelques temps, il faut retrouver, reprendre ses travaux sur les temples qui ont été amestylolisés avec du béton armé, ils seront beaucoup plus difficiles à les monter. Pour l'instant, c'est facile de prendre une pierre, de les monter peu à peu, assise par assise, jusqu'en bas, les murs. Lorsqu'il y a des gros ouvrages de béton armé sous les voûtes ou à l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, déjà, la réversibilité en prend le coup. Une deuxième raison pour cette méfiance du béton armé, c'est qu'il y a dans le ciment industriel, aujourd'hui, des selles, surtout des sulfures et des clorures, des selles qui sont contenues dans le ciment et qui restent donc dans le béton, et qui peuvent migrer dans les pierres à la suite de mouvements d'humidité entre le ciment et les pierres, et qui peuvent attaquer les pierres. Donc, là aussi, c'est difficile. Par exemple, à Badpour, nous avons principalement employé de la chaux qui, elle, ne contient pas ses selles des ciments industriels. Et puis, une troisième raison, c'est que le ciment armé, le béton armé, que l'on a cru longtemps indestructible, ne l'est pas tellement parce qu'en fait, les armatures d'acier à l'intérieur finissent par se corroder, par s'oxyder, alors qu'on voyait jusqu'à dans les années 60-70 qu'elles étaient parfaitement protégées par le ciment extérieur. Donc, pour ces raisons, on évite autant que possible l'emploi du béton et on cherche maintenant à faire des anastyloses plus sensibles, plus douces, qui pourront être retravaillées plus tard et qui évitent l'emploi du ciment et du béton au maximum. Mais, ce n'est pas toujours possible. Par exemple, pour le Bakuon, justement, il y aura un film dans deux jours sur lequel vous pourrez suivre les détails du chantier, je pense. Le Bakuon, qui est un grand temple montagne, et c'est la première fois qu'il a été reconstruit à anastylose complètement. C'est la première fois qu'on faisait un tel travail sur un temple montagne comme ceci, d'une trentaine de mètres de haut. Déjà, en 1890, l'architecte Fournereau avait fait ce dessin d'une restitution. En fait, il l'avait vu comme ça. C'était une sorte de montagne, des bouillies et de sable. Et ce temple est construit exactement comme les sous-bassements que je vous ai montrés au début de cette présentation. C'est-à-dire qu'il y a des murs de pierres autour qui entourent un énorme massif de sable. Et donc, c'est extrêmement instable. Et voilà, par exemple, ce qui est arrivé sur l'angle nord-est, je crois, du Bakuon, qui était encore parfaitement debout jusqu'en 1943. Et une nuit, il y a eu un énorme égouement et tout l'angle du bâtiment s'est effondré. Donc ça, c'était un très beau chantier qui, en fait, a duré jusque l'an dernier puisqu'il a été inauguré seulement l'an dernier, ce bâtiment. Et dans ce cas-là, on ne peut pas éviter l'emploi du béton parce que pour maintenir cette montagne de sable, pour la maintenir entre des parois verticales, il faut mettre quelque chose. Ou bien il faudrait remplacer les murs de pierres qui n'ont seulement souvent qu'une ou deux épaisseurs de pierres. Il faudrait les remplacer par des murs de 10 mètres d'épaisseur. Ou alors, on peut mettre, c'est ce qui a été fait, une coque de béton derrière le gré. Et ensuite, on remet en place tous les blocs de gré et l'apparence reste intacte. Et entre le gré et le béton, pour éviter la transmission des selles, on met des barrières étanches, on met des blocs de latérite, etc. Et en même temps, on fait tout un drainage pour évacuer les eaux de pluie qui sont aussi une cause de l'affaiblissement du noyau intérieur en sable. Donc voilà ce temple montagne juste avant les travaux en 1955. Les travaux ont duré une quinzaine d'années et en 1970, les Khmer Rouges sont arrivés encore et les travaux se sont arrêtés et n'ont repris qu'en 1998 ou 1999, je crois, et se sont terminés l'an dernier. Donc ça a été un chantier qui a duré très longtemps à cause de cette longue interruption, mais qui maintenant est quand même un beau succès. On voit ici par exemple les voiles de béton, ces murs de béton verticaux devant lesquels on remet tous les blocs de gré qu'on a trouvés dans les débris. Le dernier chantier à Vatpou, le fonds de solidarité prioritaire qui a été mené de 2006 à 2011, ou de 2008 à 2011, a consisté à complètement reconstruire ce Porsche qui était écroulé et qui interdisait l'accès parce qu'il y avait des blocs instables, parce qu'il y avait des pierres tombées au milieu, interdisait l'accès à cette grande galerie qui est derrière et qui, elle, est en bon état. Donc, c'était important pour que les touristes et les visiteurs puissent pénétrer dans cette galerie. Il était important quand même de restaurer une Porsche qui donnait accès à l'intérieur. Ça a été assez difficile aussi, mais ça a été fait dans le cadre d'un chantier-école, et je crois que ça, c'est quand même un succès parce qu'on a employé sur place des architectes, des archéologues, des géomètres là-haut, et des ouvriers là-haut, et qui maintenant ont une bonne formation, qui constituent une équipe solide, qui peut continuer, soit avec un peu d'assistance technique, mais qui est capable de passer vraiment en bonne condition de mener ses travaux d'anostiose. Donc, il a fallu d'abord, pour démonter des murs, il a fallu d'abord étayer, avec des étayements de bois, pour soutenir les parties parce que tout était très instable, puis démonter jusqu'au sous-bassement, et reconstruire ensuite progressivement. Y compris, par exemple, ce grand lato, qui sous le poids du fronton qui était au-dessus, il était cassé en deux, qu'il a fallu recoller, refixer. Donc, on voit les ouvriers là-haut, là, on voit que le travail est très proprement fait, que les blocs sont en bonne position, et c'est ce qui a permis de remonter en haut le fronton jusqu'à son extrémité, et d'obtenir ainsi un résultat satisfaisant. On voit clairement que certaines pierres manquaient, on voit bien qu'il y a une différence de couleur entre les pierres neuves qu'il a fallu remplacer, et les pierres anciennes. Ça disparaît, ça, avec la patine. Au bout de 10-15 ans, la couleur devient uniforme. Mais là aussi, ça a été entièrement travaillé par l'équipe locale là-haut, et le résultat est quand même correct et très satisfaisant. Donc, à condition, par exemple ici, il y a eu très peu d'emplois du ciment. Il y a eu seulement deux poutres préfabriquées sous les frontons parce que là, il y avait une faiblesse. Mais en bas, les fondations ont été consolidées avec un mortier de chaux et de sable et de briques pliées. Et tout a été fait d'une manière quand même beaucoup plus douce que ce qu'on faisait il y a une quarantaine d'années. Et donc, ça, ça ne porte que sur une toute petite partie, que sur le porche de ce quadrangle. Il y en a un de chaque côté, il y a encore des galeries. C'est ce que l'équipe indienne est en train de travailler et de restaurer avec une méthode un peu expéditive et qui nous fait un peu peur. Est-ce que, pour autant, puisqu'il semble que ce soit une solution d'avenir, qu'elle ait fait ses preuves, que les monuments aient résisté à 20 ans sans entretien, Pour autant, est-ce qu'il faut tout administrer, tous ces débris, tous ces temples à moitié en ruines ? Par exemple, ce temple de Nansida à Champa-Sac n'a jamais été fini. Il était prévu de faire des voûtes sur l'avant-corps qui n'ont jamais été faites. Beaucoup de pierres sont brutes, ce sont d'énormes parallélipopèdes et, en fait, il y a de très grosses pierres, très lourdes. Il n'est pas sûr qu'on puisse vraiment le remonter et ça serait, là encore, un travail très long pour obtenir quoi ? Pour obtenir, probablement, un temple comme il y en a beaucoup d'autres, avec peu de sculptures parce qu'il semble bien qu'elles n'aient pas été finies du tout. Il y a très peu de pierres sculptées parmi les éboulies. Il y en a quelques-unes, mais peu. Même en partie basse, il y a des endroits où des moulures n'ont pas été finies. Donc, on risque de passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à tenter de redonner la forme d'un monument qui restera quand même assez brutal et sans tout ce décor gravé, ciselé, qui plaît beaucoup aux touristes. Faut-il le faire ? C'est un travail... Je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver complètement. C'est un travail complexe. D'autre part, dans l'état actuel, il ne risque rien. Il ne va pas s'écrouler davantage. Les pierres, maintenant, elles sont bombées. Même un typhon, une tempête, n'y fera rien de plus. Donc, mon idée, c'était de restaurer le vestibule parce que là, on a les poteaux, c'est assez facile, c'est pas grand chose. Et puis, de vider les pierres dans la tour pour que les visiteurs puissent entrer jusqu'au bout du temple et puissent voir l'intérieur. Mais de laisser autour toutes ces pierres comme elles sont là. Au moins, pour l'instant, ça ne veut pas dire que dans 20 ans ou dans 40 ans, on aura de nouveaux moyens, on aura peut-être de nouvelles techniques. Mais pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas d'urgence. Il ne risque pas de s'écrouler davantage. Mon avis, c'est qu'il n'est pas utile de démarrer un tel chantier complexe et long pour obtenir quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir mener à son terme. Et donc, mon idée, c'était plutôt de procéder comme ceci, de restaurer le vestibule, la première partie et de vider parce que la tour actuellement, ce carré central là-bas est rempli de pierres jusqu'en haut. Donc, vider tout ça avec une brule, ce n'est pas très compliqué. Stocker les pierres dans un coin en les identifiant pour être sûr de pouvoir plus tard les réemployer si c'est possible. Oui, je n'ai pas dit que dans la nostylose, mais enfin, je suppose que vous l'avez compris, que chaque fois qu'on enlève une pierre, il faut évidemment avoir un enregistrement très précis, photographique, les mesurer, mettre ça sur une banque de données aujourd'hui, rentrer ça dans un ordinateur pour avoir la mémoire de ce qui s'est passé, savoir à quel endroit était une pierre tombée, etc. Donc là, c'est possible de vider cette tour, de stocker les pierres sur le côté et de rendre le monument visitable de l'intérieur, ce qui n'est pas le cas en même temps, avec des travaux relativement simples. Mais je crois que les sud-coréens sont prêts à intervenir sur le temple, ils ont fait une proposition au lao, et comme ils apportent beaucoup d'argent, probablement les lao seront d'accord, et donc je crains que l'on ne démarre les travaux sur ce temple, à mon avis, sans beaucoup d'intérêt et sans inutilité évidente. Et bien voilà, je vous remercie de votre temps.